Il y a dix ans, jour pour jour, la disparition de Claude Nougaro. C'était le 4 mars 2004. Un portrait monumental du chanteur devrait être installé sur une façade du ministère de la Culture à Paris pour lui rendre hommage. Et à Toulouse, dans sa ville, pas d'hommage particulier, mais Nougaro a bien sûr à jamais marqué la ville rose, Olivier Benkemon. Dix ans après sa disparition, Toulouse continue de faire une place à part à Claude Nougaro. Pourtant, et curieusement, aucune manifestation officielle n'est prévue ce mardi. En revanche, les admirateurs de Claude Nougaro se donnent rendez-vous depuis plusieurs semaines dans cette galerie où officie le sculpteur Sébastien Langlois. Toute la journée, j'ai des gens qui rentrent et qui viennent avec des anecdotes. Ils l'ont rencontré, ils ont passé un petit moment avec lui, ils sont allés boire un verre avec lui. Et moi, je suis à l'impression d'être dans la vie de Claude Nougaro en ce moment. L'artiste, mandaté par les amis de Claude Nougaro, n'a pas prévu d'achever la sculpture du chanteur avant plusieurs mois. La famille, celle de Claude Nougaro, n'a pas souhaité organiser elle-même un hommage. Cécile, à qui son père a consacré une sublime chanson, s'en explique. C'est 10 ans, c'est vrai que c'est une date qui, au début, j'ai mis un an à me faire à l'idée qu'on fêtait cet anniversaire-là. Mais finalement, ça devient positif. Tous ceux qui sont là, on peut se partager ça aussi. L'amour qu'on a chacun pour lui. Dix ans après sa disparition, l'héritage de Claude Nougaro s'écrit en blues, en jazz et avec le souvenir de quelques moments sublimes. L'oiseau, rien. Claude Nougaro, donc, dix ans après.